Hello à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis tellement heureuse de faire cette vidéo, ça fait longtemps que j'attendais de vivre ce qui pour moi va être le plus gros derby de ma vie puisque je suis au 5 juillet pour le derby, le derby que vous m'avez tous demandé. Esma Mouloudia, c'est aujourd'hui, ça va être fou, on y va, c'est parti. Regardez où je suis, au cœur du stade, du 5 juillet, voilà, en bord terrain pour vivre aujourd'hui l'un des plus gros derby d'Afrique, l'un des plus chauds derby d'Afrique, l'un des plus bouillants. Pour vous dire, les gars, il est 13h, le stade il est quasiment plein déjà, l'ambiance elle est en train de monter, ça va être explosif. Aujourd'hui c'est Esma Mouloudia d'Alger au 5 juillet, c'est quasiment franchement un rêve d'être là, d'avoir l'opportunité, regardez j'ai mon petit chasuble presse, d'être bord terrain, c'est exceptionnel, il y a les supporters qui sont derrière. Oh ça va être la folie, ça va être la folie, j'ai énormément de chance. Un grand merci d'ailleurs à tous ceux qui ont contribué à ce que je puisse être là. Et d'ailleurs je voudrais dédier ce vlog pour nos frères palestiniens, c'est pour la Palestine, ils sont avec nous, ils sont dans nos cœurs, on n'oublie pas. C'est pour vous aujourd'hui, et il y a un petit drapeau de la Palestine là-bas, il va y en avoir beaucoup d'autres, j'ai ramené le mien avec moi, donc on pense à nos frères, et aujourd'hui on va vivre un derby de fou sur la chaîne, j'espère que vous êtes prêts, le match est dans 5 heures, je vais tout vous montrer, tout vous faire vivre, racoum bien, racoum près, asseyez-vous, prenez place, supporters de l'USMA, du Mouloudia, qui fait cette vidéo, je ne connais pas encore l'issue du match, au moment où je vous parle, j'espère une belle fête et un beau spectacle aujourd'hui, il va y avoir 4 tifos du côté du Mouloudia et plein de tifos du côté de l'USMA, le stade il n'est même pas plein, je n'arrive même pas à parler déjà, c'est incroyable. Regardez, j'ai ramené avec moi ce trublion qui va être là aujourd'hui, c'est ton premier stade. Oui, c'est ma première fois. Premier stade au Maghreb et surtout premier stade dans notre pays, en Algérie, et aujourd'hui je t'ai ramené vers l'une des plus belles ambiances d'Afrique, le derby Usma Mouloudia, bonjour. On est à 3 heures du coup d'envoi. On est à 3 heures du coup d'envoi, c'est déjà en train de chanter, c'est déjà en train de se préparer, il va y avoir des tifos incroyables, on leur dit « Ouais, tu veux dire quelque chose ? » Salut, ça va ? Amh du Dakhb, Inch'Allah, vive le YASMA ! Voilà ! Vous voyez là où ils sont déjà en train de ramener le tifo ? Comme je vous dis, il va y en avoir au moins 4 côté Mouloudia. Oh là là, ça va être incroyable ! Ça va être incroyable ! De l'autre côté, pareil, vous voyez, les tifos sont prêts sur le bord des virages ici. C'est encore un peu le clairsemé, mais vous allez voir. Juste après, le stade va être plein de chez plein. Il y a déjà des gens debout là-bas. Magnifique. Il n'y a pas comme les ambiances en Afrique. Et il n'y a surtout pas comme les ambiances en Algérie. C'est incroyable. C'était bien là. Franchement, je suis... Bord-terrain, parce que c'est mon caméraman, je l'ai ramener. Je suis sur un nuage, je suis sur un nuage. Bord-terrain, supporter, pompier. Que demander de plus ? Non, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Un grand merci d'ailleurs au staff de l'USMA, aux gens qui nous ont permis d'être ici, d'être bord-terrain. Ils ont géré. Franchement, ils nous ont mis bien. On a nos petits chasubles presse. Petits chasubles, on est en VIP. On est en VIP. C'est incroyable. Et vraiment, pour te le dire, c'est vraiment un privilège d'être là. Parce qu'il y a très, très peu de gens qui sont venus ici, bord-terrain, pour un derby du 5 juillet à AG. Vraiment. Moi, c'est ma première fois et franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, on va se faire un petit tour du terrain là, viens. Allez, go, go. Parce que l'ambiance, elle est en train de monter. Et j'ai envie de vous montrer ça. Déjà, ça se remplit à une vitesse. Et je vais vous montrer aujourd'hui, en plus des typos, l'ambiance. Parce que ça va chanter ici, de la première à la dernière minute. Donc, c'est par ici que les joueurs vont sortir. Eh, l'ambiance, elle est en train vraiment de monter, les gars. C'est incroyable. Je continue de vous montrer en faisant le tour du terrain. Et plus je fais le tour, et plus c'est en train de se remplir déjà. Donc, je continue mon petit tour. C'est comment, c'est comment ? C'est le tour du stade, franchement, les supporters qui nous appellent juste là-bas. Regarde, c'est ça. Ouais ! Magnifique ! Ça commence à se chauffer. Et aujourd'hui, j'ai fait le tour du stade. Trop émouvant. Mais franchement, j'ai des frissons. Falstin, Chouheda, avec les supporters. D'ailleurs, tous. Que ce soit Mouloudia ou Usma. Mais écoutez derrière. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très difficile à pronostiquer un derby parce que, évidemment, là en ce moment, le Mouloudia est un peu plus en forme. Le Mouloudia est premier du championnat en Algérie. Mais un derby, ça reste un derby. Et un derby, c'est très compliqué de le pronostiquer parce qu'il y a des périodes où Usma était meilleur et c'était le Mouloudia qui gagnait. Et pareil, inversement. Donc, c'est comme partout. De toute façon, c'est un match à part et on le voit bien aujourd'hui. Évidemment, qui dit derby dit grosse rivalité. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est un peu comme à Milan. Dans la même famille, il peut y avoir des gens qui sont supporters de l'UESMA, des gens qui sont supporters du Mouloudia. C'est vrai que parfois, c'est un peu chaud en tribune pendant les matchs parce qu'il faut savoir qu'en fait, le Mouloudia, en termes de supporters, c'est beaucoup plus important que l'UESMA. Il y a des gens qui viennent de partout, partout, partout des provinces en Algérie. L'UESMA, c'est beaucoup plus concentré sur Alger. Donc, il y a beaucoup plus de monde côté Mouloudia. Et en général, quand les gens remontent des campagnes ou des villes alentours, parfois, ça crée des petites tensions en tribune. En tout cas, vous avez vu, j'ai fait tout le tour du stade ici. J'ai chanté avec certains supporters. Je suis passée en bas des tribunes. Et ça se passe très, très bien. Je suis très heureuse. Là, ils commencent à entamer des gens. Je vais continuer à vous montrer. Il reste deux heures avant le coup d'envoi. Je suis toujours bord terrain. Et je vous fais vivre ça au plus près. Tahiria Jeze. J'ai chanté. J'ai chanté. J'ai chanté. C'est parti ! Oh, c'est incroyable, il y a des mecs debout sur le toit du stade. C'est incroyable ! Eh, j'ai des crissons de ouf ! Vraiment, l'ambiance algérienne, les gars, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est magnifique, c'est magnifique. 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 Et en face, ça fait la fête ! C'est dingue les gars, je vous jure, c'est inégalable, inégalable, en plus c'est en train de péter autour de moi, je vais essayer de ne pas me prendre un pétard, c'est vraiment taré, vraiment, vraiment, vraiment incroyable, ça pète de partout, c'est la folie, ça pète de partout, c'est des frissons, c'est grandiose, regarde, 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 mais regarde, mais regarde, mais regarde, le truc c'est que tout ça là, c'est dans l'autre pays, Mais oui, ça fait encore plus de... C'est incroyable ! Mais écoutez ça, écoutez ça ! Oh là 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 ! Vous êtes prêts ? Les joueurs du Mouloudia vont sortir, vous allez entendre ! Yeah lui ! Ouais 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 ! Sous-titrage ST' 501 ... C'est absolument dingue ! Vraiment ! J'ai jamais vécu une ambiance comme ça de toute ma vie ! Vraiment c'est ouf ! C'est absolument dingue ! C'est absolument dingue ! C'est absolument dingue ! C'est absolument dingue ! C'est très important cette image ! Il y a l'ancien joueur qui est derrière moi là-bas qui fait un tour de stade. Koulibaly qui a joué au Mouloudia. C'est un Malien. Il a appelé une académie au Mali Mouloudia. Tout ça pour vous expliquer que toutes les chamailleries que vous voyez parfois sur TikTok et des agitateurs et tout qui veulent essayer de faire des problèmes entre les pays, entre l'Algérie, entre le Mali, etc. Il n'y a jamais eu de problème, ni entre l'Algérie et le Mali, ni entre le reste de l'Afrique. L'Algérie est un pays ami de l'Afrique. C'est un pays qui aide l'Afrique. C'est un pays qui est solidaire avec ses frères africains. Ça, il ne faut jamais l'oublier, d'accord ? C'est un pays qui aide. C'est un pays qui aide. C'est un pays qui aide. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501